L'invité devait être ses premières. Charles Wachessine, bonjour. Bonjour et excusez-moi pour l'arrêt. Alors vous êtes, je le rappelle, porte-parole du Palika qui tenait son Assemblée Générale ce week-end à Dimbéa. Question d'actualité d'abord. Le président de l'Assemblée Nationale, Claude Bartholone, en Calédonie pour deux jours encore, a annoncé finalement la tenue d'un comité des signataires extraordinaire sur la question de l'inscription automatique des natifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez accepté ? Pourquoi ? Oui, parce que c'est un sujet totalement d'actualité. On sait que la question notamment de l'élaboration des listes électorales est un sujet qui divise. Il y a eu des heures de discussion au Congrès avant que le Congrès ne rende son avis. Donc il y a eu des observations qui ont été formulées par les uns et les autres. Je pense que le gouvernement a pris ses propres responsabilités en considérant qu'il était important de tenir compte des avis des Calédoniens. Pour ce qui nous concerne sur le sujet, nous n'avons pas émis d'observation particulière, tant sachant que la question de l'automaticité, ce sont les autres groupes qui ont décidé de l'inscrire au dernier comité des signataires. En acceptant cette invitation, vous acceptez implicitement justement qu'un amendement passe en faveur justement des natifs autres que de statut coutumier ? La discussion se fera à ce moment-là. Vous y êtes ouvert ? Nous sommes totalement ouverts à la discussion. De toute façon, ça a toujours été notre ligne de conduite. Nous avons toujours assumé le rôle qui incombe au comité des signataires. Des décisions ont été prises. Il faut les mettre en œuvre. Nous nous souscrivons totalement. Je déplore simplement qu'à l'issue du dernier comité des signataires, un certain nombre de responsables politiques, qui sont signataires notamment de l'accord de Nouméa, n'aient pas joué le jeu. C'est-à-dire de qui vous parlez ? Je parle notamment des responsables de l'UFP, de l'ICF, qui ne participent pas aux travaux convenus à l'issue du dernier comité des signataires, sous l'égide du haut-commissaire. Donc, alors, on force d'une certaine manière la main, en organisant cette marche que je trouve totalement inopportune. Alors justement, 8000 personnes sur cette question-là de l'inscription, mais plus largement avec des Marseillaises et un souci de garder la Calédonie dans la France. Oui, mais je crois qu'on se trope totalement de débat. La question, donc aujourd'hui, qui se pose à l'ensemble des Calédoniens et qui est conforme à l'accord de Nouméa, c'est de préparer la sortie du processus de décolonisation. Donc, il y a une consultation qui est prévue. Il faut travailler pour préparer, justement, la consultation de sortie. C'est l'objet de ces différents travaux, aujourd'hui, organisés au commissariat. Et on trouve déplorable qu'un certain nombre de responsables ne voient pas l'intérêt d'y participer. 258, 258, chers auditeurs, si vous aussi, vous voulez poser votre question, une question, un commentaire, à notre invité ce matin, Charles Ouachetine, porte-parole du Palika. Charles Ouachetine, l'un des principaux sujets à l'ordre du jour de votre Assemblée Générale samedi, c'était aussi l'élection de Philippe Germain à la tête du gouvernement. Est-ce que, contrairement à ce qui se passe chez vos collègues de l'UCC, est-ce que cette décision a fait susciter des remous au sein du Palika ou est-ce qu'elle est comprise ? Totalement comprise, d'autant que le sujet, depuis notre avant-dernière Assemblée Générale, nous l'avons évoqué, et nous avons pris un certain nombre de décisions pour étudier la possibilité de sortir le gouvernement de la crise qu'il connaît. Donc, nos responsables, nos délégués, ont été mis au courant du travail engagé, notamment par le bureau politique, le travail également engagé au sein du groupe uni pour voir comment sortir de cette situation qui pénalise l'ensemble des Calédoniens. Alors, il n'y a pas de contrepartie, vous l'avez répété, vous avez encore dit ce week-end pas d'arrangement, mais est-ce que finalement, l'isolement que l'on constate aujourd'hui de Calédoniens ensemble à droite ne vous donne pas une forme de pression sur le gouvernement de Philippe Germain ? Il n'y a jamais eu de contrepartie. Nous considérons simplement qu'il faut faire marcher ce gouvernement, et le choix, d'une certaine manière, de Philippe Germain répond pour partie à nos propres préoccupations. C'est en ce sens que Calédoniens ensemble est aujourd'hui un parti qui est plus enclin à engager des réformes qui sont attendues par tout le monde. Calédoniens ensemble aujourd'hui plaide pour la doctrine nickel que nous portons, nous. Calédoniens ensemble jouent le jeu, notamment des résolutions du dernier comité des signataires, et participent pleinement aux travaux sous l'égide d'Ossaria. Donc, nous nous disons qu'on ne peut pas non plus élire l'autre candidat qui a été pressenti, qui a été notamment Cynthia Ligard, qui a été désavouée par son propre groupe, notamment au moment du vote sur les textes fiscaux. Sur l'article 27, est-ce que vous sentez une proximité également avec la vision de Calédoniens ensemble ? Calédoniens ensemble a dit qu'il faut travailler le transfert de ses compétences logées à l'article 27. Donc, il y a des chantiers aujourd'hui ouverts, donc ils participent, comme nous, nous participons. Chacun peut-être a des options, peut-être différentes. On connaît la position de Calédoniens ensemble quant à l'avenir du pays, mais je crois que c'est dans le dialogue et la discussion qu'on peut faire aboutir un projet commun pour l'ensemble des Calédoniens. Charles Wachettine, malgré le temps particulièrement court qui nous est imparti ce matin, nous allons prendre une question d'auditeur ou d'auditrice ce matin. Bonjour, Ferréol est avec nous. Nous vous écoutons très rapidement, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Wachettine. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Nous vous écoutons. M. Wachettine, vous êtes d'accord avec le parti de M. Boumès. Et je ne sais pas si il est contre l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour votre question. C'est un secret pour personne. Calédoniens Ensemble opteraient pour une petite nation dans la grande nation. C'est leur projet. On sait qu'ils sont contre l'indépendance, mais nous, nous travaillons dans le cadre qui est donné à tout le monde. C'est l'accord de Nouméa, qui est un processus de décolonisation. Donc nous travaillons pour qu'au terme de cet accord, c'est-à-dire qu'au moment de la consultation qui s'opéra en 2018, les Calédoniens puissent se déterminer sur l'avenir du pays. Donc pour vous, il n'y a pas de confusion sur le positionnement de Calédoniens Ensemble ? Il n'y a pas de confusion. Et nous, nous soutenons aussi l'idée qu'aujourd'hui, le pays est quasiment indépendant. Les travaux engagés, notamment sous l'égide au commissariat, nous démontrent qu'effectivement, sur un certain nombre de compétences, notamment les compétences de souveraineté, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie assume un pan de ces compétences. Et alors, s'agissant des autres sujets, depuis le transfert des compétences en matière d'enseignement, etc., aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a la possibilité d'exercer totalement ses compétences. Toute dernière question, Charles Wachettine. Nous n'avons vraiment plus de temps. Vous, en tant que Palika, le Palika assure en ce moment l'animation du FLNKS. Allez-vous enfin organiser le 34e congrès du Front ? Est-ce que vos relations le permettent aujourd'hui ? Oui, c'est un sujet. Pour nous, on verra l'opportunité d'organiser ce congrès. Nous, considérons, pour ce qui nous concerne, qu'aujourd'hui, le FLNKS, tout en assumant les missions qui lui ont été assignées, c'est-à-dire que le suivi, la mise en œuvre de l'accord de Nouméa et la question notamment des relations extérieures, doit avoir comment ils travaillent à l'endroit des institutions. On est à la croisée des chemins. Il est important qu'aujourd'hui, on repense le fonctionnement du Front. Alors, la question du congrès, on en reparlera dans les jours à venir au sein du bureau politique pour voir si, oui ou non, il y a une opportunité d'organiser ce congrès. Charles Wachettine, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. La suite sur la suite de Matin 1er avec Bruno Rouvière. Pardon pour ce retard, Bruno. C'est plus bien que ça.